Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 23 novembre, voici les titres de cette édition. La semaine européenne de réduction des déchets sur l'agro Lanciévain. Le projet chaîne des parcs évolue. Création d'un club d'entreprise le 29 novembre prochain. Les travaux de la Louvre-Lange-Vallée avancent. Le Sam-Blouse à Avion. Une manifestation contre les femmes battues le 24 novembre avec le planning familial. Ça glisse à Fouquier-les-Lances. La Sainte-Barbe qui approche. Notre coup de loupe de la semaine, un établissement de paille 100% écolo. Et on débute ce JT avec le village des droits des enfants à Méricourt. Pour sa 21ème édition, le village des droits des enfants de Méricourt a eu une fois encore fait le plein. De nombreux bénévoles ainsi qu'une demi-douzaine de jeunes en service civique étaient présents pour épauler les services de la mairie et accompagner les enfants. Je, découverte pédagogique, un village jeunesse avec deux nouveautés cette année, notamment pour les plus âgés, un intermittent circassien et une association de prévention contre le harcèlement. Karine Delabre, salabrique du service jeunesse de Méricourt et Michel Buchan de l'association Souffre-douleur nous parlent de cette grande manifestation. Le village des droits de l'enfant, ça accueille des maternelles et des primaires avec des intervenants. Cette année, il y a l'association Azure qui est là pour les mercredis indigo. On a toujours l'association TA qui est là aussi, tendance évolution artistique. On a la micro-crèche qui est là aussi, l'association en jeu bien sûr qui prête régulièrement, les jardins partagés. Parce qu'on sait que malheureusement les droits des enfants ne sont pas respectés dans tous les pays. Donc en fait c'est vraiment pour que les enfants puissent s'exprimer, participer à des activités. Et les jeux aussi pour leur faire prendre conscience de tous leurs droits justement. Le droit à la santé, à l'éducation, au loisir, à un logement, à l'affection des parents. Rappeler justement les droits des enfants mais de manière ludique. On s'amuse, c'est rigolo, il y a des jeux d'éducation et ils nous posaient des questions, j'ai gagné. Combien d'enfants ne vont pas à l'école ? C'était 25 millions d'enfants parce que l'Afrique ça n'existe pas. Et il y a des filles qui ne vont pas à l'école, il n'y a que des garçons. C'est nul. Au niveau des services civiques, il faut savoir qu'ils ont participé à pas mal d'ateliers, notamment un atelier nutrition. C'est une bonne aide pour nous, ça nous permet vraiment d'avoir des intervenants sur chaque atelier et de pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles. Et aussi, on a sollicité cette année une association qui lutte contre le harcèlement scolaire. Donc là, on est parti du loisir à la sensibilisation, à la prise de conscience pour les ados parce qu'on sait très bien que le harcèlement scolaire, c'est dans l'air du temps. Et ça s'est amplifié d'ailleurs par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, Internet. Oui, alors on intervient pour les collégiens pour leur faire une sensibilisation sur le harcèlement scolaire qui touche près de 700 000 élèves en France. Et ici dans le bassin minier, on a environ 12% des élèves qui sont harcelés. Donc cette semaine, dans le cadre de la Convention internationale des droits des enfants, on va leur donner l'accès aux droits et leur rappeler leurs droits concernant la protection à la violence. Et puis on essaye d'en faire des ambassadeurs ici au collège de Méricourt. Donc on espère convaincre 10% des élèves de participer à ce grand projet des 100 ambassadeurs contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, nous faisons une distribution de compost pour les particuliers. Donc voilà, chaque particulier de la communauté d'agglomération de Lanceliers vient et puis peut se servir en compost comme il le souhaite. Alors il vient de la plateforme de ramerie. Donc quand notre prestataire de collecte, Nicolas, ramasse les déchets verts des particuliers, ça va sur une plateforme de compost et donc elle appartient à ramerie. Et donc voilà. On a eu un très bon retour au niveau du public. On a eu une trentaine de personnes qui est venue depuis ce matin. Les gens sont contents parce que justement la communauté contribue, en donnant du compost, contribue un peu au quotidien de chaque personne. Donc on a eu un très bon retour par rapport aux particuliers. Je suis très partant, je trouve ça très positif. Moi je n'ai pas les moyens chez moi d'avoir, parce que mon jardin n'est pas très grand, de pouvoir faire du compost. Et si on m'en offre, c'est formidable. Et puis je suis pour qu'on puisse, comme cela, récupérer et faire ce compost. Si j'avais le moyen de le faire, je le ferais moi-même. Mais bon, c'est parfait. J'ai su qu'il y avait cette collecte par Facebook et par la page de la mairie de Lens, qui a informé de cette collecte depuis quelques jours. Voilà. J'ai failli la louper d'ailleurs, donc ça va, je ne l'ai pas oublié. Alors je sais qu'il y a quelques villes qui en ont fait. Mais là, aujourd'hui, nous, c'est la première fois qu'on distribue du compost. Si on a un très bon retour, on réitérera l'événement. Définie en 2015 par Euralance, le projet de chaîne des parcs sur le bassin minier a été confié il y a quelques temps au pôle métropolitain de l'Artois, qui regroupe les trois agglomérations du bassin minier, Béthune-Bruyère, Toilis-Roman, Lens-Les-Vins et Hénin-Carvin. Un même projet pour tout un territoire qui va voir se développer plus de 480 km de randonnées à pied ou à vélo, passant par les terris, les cavaliers, les parcs majeurs, les bois, les forêts, Dolin à Courcelles-les-Lens, en passant par Avion, Vimy, Vingles, le Louvre-Lens, le Parc des îles, Arne ou encore Foucaire-les-Lens. Les élus et personnes concernées par ce grand développement économique et écologique étaient réunis au Parc Cabidou à Vingles pour élaborer un planning d'aménagement de ces parcours favorisant le vélo et la marche, avec le paysagiste Michel Desvignes, concepteur du premier schéma, à qui l'on a confié la suite de cette évolution. On l'écoute tout de suite au micro de Christophe Biloir. C'est une idée qui a, je crois, fait son chemin, que beaucoup ont adopté, mais on vient d'imaginer, pendant les années qui viennent de se passer, depuis 2015, un territoire beaucoup plus important, un périmètre plus important, et puis il y a tout un certain nombre de sites potentiels qui viennent s'ajouter à ceux qu'on avait, le nombre de lieux a augmenté et les liens se sont précisés. C'est-à-dire qu'il est assez facile, c'est ça notre proposition, dans ces 11 entités que j'évoque, de regrouper des parcs qui existent déjà, de les gérer autrement, simplement ce qui était devant devient parfois derrière, ou l'inverse, il y a des chemins nouveaux, on n'entretiendra pas tout parce qu'on n'a pas plus de moyens, c'est donc une recomposition de ce qui existe que nous faisons. C'est un cas qui n'est pas unique, donc on a beaucoup de lieux dans le monde, et en tout cas en France, qui sont des lieux d'industrie en transformation, donc je pense que c'est un assez gros espoir pour ces territoires, où on voit bien que ce qui était un héritage lourd pendant une ou deux générations, va devenir vraiment une chose positive. Au fond, il n'y a pas tant de régions où on bénéficie de grands espaces de nature, reliés entre eux, je veux dire, on peut envisager le futur avec un petit atout. Ceci, ça ne remplit pas toutes les fonctions, mais c'est un atout pour un territoire. Le 29 novembre prochain, les Anges Gardins, en partenariat avec l'AFPA de Liévin, lancent le club d'entreprises Elemia. Le rapprochement d'idées pour développer par exemple l'agriculture biologique, mettre en avant l'insertion professionnelle, et trouver de nouvelles solutions pour créer un nouveau modèle économique partagé sur le territoire. Lilian Goujon, coordinateur de projet chez les Anges Gardins, et Dominique Boss, directeur de l'AFPA, Liévin Arras, nous expliquent cette nouvelle forme de partenariat. On a lancé l'idée fin 2017 d'un club d'entreprises, suite au premier partenariat qu'on avait eu avec des entreprises comme l'AFPA, comme la Maïf de Lens également, pour faire vivre les coopérations sur le territoire, et mobiliser un maximum d'acteurs autour de valeurs communes, notamment celles de la transition écologique et sociale, de l'économie, du travail, de la coopération, de la responsabilité. Ce que vous avez devant vous, c'est un exemple de coopération qu'on a menée dans le cadre d'un partenariat entre une structure entreprise et une association, la mise en culture ici d'un terrain sur le site de l'AFPA. Mais les coopérations, elles pourront être diverses et variées. Ça pourrait être des cultures d'autres terrains, ça pourrait être la création d'actions autour de l'emploi, d'actions autour de l'environnement, d'actions liées aux liens entre les entreprises et les associations. Voilà, tout est à construire. Le seul dénominateur commun qu'on a, c'est des valeurs qu'on partage et qu'on souhaite diffuser au plus grand nombre. Alors je suis arrivé à 6 ans et j'ai voulu donner un caractère, une personnalité à mon établissement. Et j'ai essayé d'en faire quelque chose d'original. Les Anges Gardins cherchaient de la surface, de la surface cultivable et de la surface urbaine. Et nous, on cherchait un partenaire capable de faire. Et en même temps, on se rend compte que finalement, sur un projet comme celui-là, on peut se retrouver assez facilement et puis faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. Parce que les gens qui vont venir ici cultiver, on va aussi leur faire rencontrer des formateurs, des formatrices qui vont leur parler des métiers qui pourraient être les leurs aussi demain. Parce qu'on sait que dans une logique d'insertion, ils ne vont pas pouvoir rester plus de deux ans avec les Anges Gardins. On met en place des projets dont on ne sait pas toujours d'où ils peuvent venir. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai mis en place une section de futurs techniciens d'assistance en informatique parce que c'est une commande que nous a passée le Conseil Régional Hauts-de-France. Et on s'est dit, tiens, avec ces stagiaires qui apprennent le métier qui consiste à démonter les ordinateurs des unités centrales, on peut aller jusqu'à construire un hyper café. Tout ça, c'est une histoire de synergie. Il faut qu'on trouve des relais au sein de l'établissement, au sein de nos salariés, au sein des apprenants qu'on accueille au Centre AFA de Liévin. Il faut que les gens se découvrent une vocation pour nous aider à aller un peu plus loin dans les projets qui sont les nôtres. Venez avec nous construire des actions, apprendre à nous connaître le 29 novembre pour qu'on puisse ensemble enrichir l'économie du territoire. Une première en France que cette collaboration inattendue qui devrait se développer grâce à ce club d'entreprise Elemia que vous pouvez rejoindre dès le 29 novembre prochain de 9h30 à 12h à l'AFPA de Liévin. Les travaux du Louvre-Lance-Vallée avancent à grands pas. L'incubateur d'entreprises dédiés à la culture devrait intégrer ses nouveaux bureaux en mars prochain. L'ancienne école Paul-Bert de Lens fait peau neuve. C'est près de 2800 mètres carrés qui accueilleront les différents projets, mais aussi un musée au lab, une salle de conférence et l'école du numérique pop school. Samedi 17 novembre, c'était le dernier épisode du Festival Saint-Blouze qui a eu lieu cette année à Givenchy-en-Gohal, Méricourt et Avion. Beaucoup de succès pour ces concerts qui accueillent chaque année deux grands noms du blues international, le Norman Jackson Band, Carlos Elliott Jr., Philbiz Freedom et sur nos images à avion, électrique blues duo et Jacques Calypso. Télégoël vous offre quelques extraits tournés à la salle à abonne dans le hall de l'espace culturel de Jean Ferrat à avion par Olivier Adernais. On est invité chez les Martins. On part dans dix minutes. Tu t'habilles pas comme une pute, s'il te plaît. Encore aujourd'hui, trop de femmes meurent sous les coups de leurs conjoints. Pour les aider à s'exprimer et à faire face à ces violences conjugales, de nombreuses associations existent. Ce week-end et la semaine prochaine, elles se feront entendre à Paris mais aussi en province, notamment avec le mouvement Nous Toutes soutenus dans la région par Planning Familial 62 ou encore Solfa, mais aussi l'Aglo, Lancier 20 et de nombreux bénévoles. C'est d'abord un rassemblement national à Paris avec des bus qui viennent d'un peu partout en province. Il y a un bus qui part de Lens samedi matin vers 9h30, place du Quentin à Lens. Il faut s'inscrire si on veut y participer parce que le nombre de places est limité dans le bus. Il faut écrire à l'adresse lance-nous-toutes, au pluriel nous-toutes-et-tout-collé.org, lance-nous-toutes.org. Pour les personnes qui ne peuvent faire le déplacement à Paris mais qui sont soucieuses de marquer leur soutien à cette initiative, il y a une marche qui a lieu à Béthune, rendez-vous 10h30 devant la gare de Béthune, donc samedi 24, et puis une marche à Lille, donc Lille-Zachia, c'est ? Place de l'Opéra, 14h. Voilà, donc samedi 24. Je m'appelle Alice, j'ai 38 ans. Je suis victime de violences conjugales. J'ai peur, mais j'ai choisi de m'en sortir pour mes enfants. Il n'a pas le droit de démolir nos vies. Rien ne m'arrêtera cette fois. Allô ? J'ai besoin d'aide. Jeudi prochain, à l'initiative du collectif du 25 novembre, ici sur le bassin minier et l'Artois, il y a une journée dans le cadre des initiatives contre les violences faites aux femmes. Pendant la journée accueil de scolaires, ce seront des collégiens de lance qui participeront à des initiatives ludiques, à une pièce de théâtre sur la thématique de l'égalité filles-garçons, parce que prévenir les violences au sein du couple, ça commence par l'éducation à l'égalité filles-garçons et au respect mutuel. Et puis le soir, 19h, une soirée spectacle, grand public, sur cette thématique des violences faites aux femmes, avec un défilé de l'émancipation, et puis une pièce de théâtre avec la compagnie des tournoiements. Donc l'ensemble a lieu à la salle Jean-Noën à Lens. Et cette soirée spectacle à 19h, salle Jean-Noën, c'est gratuit. Donc nous invitons toutes les personnes du territoire à venir à la salle Jean-Noën ce jeudi 29 novembre. Alors on espère vous voir nombreux et nombreuses à ces manifestations-là. Toutes les personnes sont bien entendu bienvenues, les hommes aussi. On a besoin d'hommes aussi autour de nous, avec nous, pour défendre la cause qu'est les violences faites aux femmes, puisque ça nous concerne toutes et tous. Merci. L'opération patinée à Fouquier, elle a très bien marché la première année. Elle a été reconduite. L'année dernière, ça a été un petit peu plus dur parce que les conditions climatiques ne nous ont pas épargnées. encore heureux, elle était couverte. Ça nous a permis d'enregistrer quand même une belle fréquentation. Mais en tout cas, on avait à cœur de remettre ça cette année. C'est même déjà prévu pour l'année prochaine. Alors cette patinoire est réservée, donc on a des créneaux en journée entre 9h et midi et entre 14h et 17h pour les écoles de la commune. Il faut savoir que la municipalité et M. le maire, M. Michel Boucher ont à cœur d'offrir des créneaux de patinage. Donc les classes qui le souhaitent viennent gratuitement. Elles se rapprochent de moi-même, vu que je m'occupe des créneaux. La patinoire est ouverte aux enfants dès l'âge de 5 ans. Ça nous permet d'accueillir les maternelles grandes sections, toutes les écoles élémentaires de la commune et aussi les sixièmes du collège. Elle est entrée en fonction ce mardi 20 et elle restera jusqu'au jeudi 29 inclus. Donc le soir, on va patiner jusqu'à 18h30 et après on fermera nos portes là définitivement. 1 euro pour 30 minutes, tout à fait, oui. Le but fixé par la municipalité n'est pas de faire du profit de cette opération. Le but est d'essayer d'offrir la possibilité au maximum de jeunes fouquierrois en priorité quand même, mais à l'ensemble des fouquierrois également, de pouvoir profiter de la structure et de l'amusement. Le 4 décembre prochain, c'est la Sainte Barbe. Nous célébrerons nos mineurs et nos pompiers. A cette occasion, à partir du 30 novembre, de nombreuses communes vous proposent des manifestations. Retrouvez le programme complet sur www.faitedebarbara.com et dans notre magazine, si on sortait de cette semaine présentée par Nathalie. C'est un beau projet qui s'apprête à sortir de terre à Grenay. En effet, le chantier de la réalisation d'un BMA, bâtiment multi-activités, se termine dans la Cité 5, à quelques mètres de l'église Saint-Louis. Il s'agit plus précisément d'une extension de l'école primaire Ferdinand-Buisson qui va voir le jour et comprendra 4 classes supplémentaires, un préau ainsi qu'une cantine. Un nouvel équipement avec des normes écologiques bien définies. Voilà, c'est un engrandissement de l'école Buisson. On avait besoin de refaire les sanitaires, on avait besoin de refaire le préau. On avait une cantine en préfabriquée depuis quelques années, donc il fallait essayer de créer un local pour la cantine. On avait besoin aussi de classes supplémentaires pour l'école. C'est pour ça qu'on avait prévu d'intégrer l'EPN qui jusqu'à maintenant était dans les bâtiments de l'école Buisson, dans ce nouveau bâtiment, et puis la garderie périscolaire aussi. L'idée c'était de faire un bâtiment écologique mais qui s'intègre bien dans le paysage et qui ne choque pas. Et donc on a choisi d'aller vers une construction en paille, rétablir la maison des trois petits cochons, mais avec une paille de qualité et avoir une toiture qui permette d'intégrer le bâtiment dans son environnement sans choquer et d'avoir de la récupération des eaux de pluie, d'avoir un traitement végétalisé pour le préau et d'essayer d'aller vers un bâtiment en basse consommation avec toutes les techniques qui ont été mises en place de construction. Le bâtiment a été plusieurs fois modifié pour se simplifier et s'intégrer complètement dans cette cité remarquable, la cité 5 de Grenay. Nous avons implanté le bâtiment en lieu et place d'une trame d'arbres et l'idée de base en fin de compte est venue de ces arbres qu'on a malheureusement coupés mais on les a reconstitués de façon symbolique donc dans la charpente, une charpente à l'envers mais construite comme une grange. C'est d'ailleurs le nom qui est en train de devenir le nom d'une partie de l'école. Et cette grange, on a dit on va aller jusqu'au bout du processus c'est-à-dire on va la construire en bois et en paille et en terre. Un projet au matériau brut et participatif puisqu'il a été suivi tout au long du chantier par un groupe d'enfants des Mercredis Récréatifs. Ils ont notamment réalisé une maquette de ce futur bâtiment en imaginant un jardin avec des fleurs, des bancs en bois, une cour avec des jeux, un préau et ont pris part aussi à des activités sur l'enduit et la fabrication des caissons avec la paille. J'y suis allé deux à trois fois faire une formation d'enduitaire avec eux. C'était souvent pris comme une activité ludique mais en même temps formatrice. Ils se sont investis à 100% jusqu'à la réalisation d'une maquette à prévoir l'avenir du projet. Et de son côté, la commune a fait un travail régulier sur le suivi du chantier et sur la fabrication d'objets ou de photos. L'idée d'avoir une construction vraiment moderne dans une cité classée UNESCO, c'était aussi pour casser le mythe à tous ceux qui racontent qu'une fois que c'est classé UNESCO, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien toucher. Au contraire, on voulait montrer en coopération avec l'architecte des bâtiments de France qu'on pouvait avoir des projets tout à fait innovants, modernes et tout à fait exceptionnels dans une cité classée UNESCO à quelques dizaines de mètres d'un bâtiment inscrit à l'inventaire du patrimoine. Fin des travaux prévus aux alentours de fin novembre avec une installation des élèves à la rentrée du mois de janvier 2019. Une dernière phase complétera ce projet avec le développement d'une serre bioclimatique ainsi qu'un aménagement paysager de l'espace situé entre les écoles Buisson et Prévert. Sous-titrage Société Radio-Canada